Musique Les élections législatives approchent, les partis officialisent les candidatures. Passport biométrique, 40 millions d'empreintes seraient à détruire. Le festival Alors Chante commence à Montauban, rencontre avec des artistes engagés. On connaissait les éléphants du PS, voici ceux de l'UMP de Haute-Garonne. Les dix candidats ou leurs suppléants se présentaient unis aujourd'hui pour éviter ce qu'ils appellent le grand chelème des socialistes. Depuis que la République est instaurée en France, c'est la première fois qu'un seul parti et ses alliés est en passe d'obtenir la totalité des pouvoirs. Même sous De Gaulle, ça ne s'est jamais produit. C'est-à-dire la présidence de la République, le gouvernement, le Sénat, les régions, les départements, les grandes intercommunalités, les grandes villes. Bon, on va étouffer. Et donc l'enjeu des élections législatives, ce n'est pas un enjeu présidentiel. Ce n'est pas Sarkozy, Hollande. Le président Hollande est élu, nous le respectons. On va être les candidats de ce pluralisme qui est nécessaire pour faire vivre une démocratie. La droite locale a rappelé que les mairies ne peuvent être les annexes d'un parti politique, quel qu'il soit en visant la mairie d'Ausson, qui selon Jean-Luc Maudin, organise aux frais du contribuable une fête pour l'investiture de François Hollande. Au niveau des dissensions à l'UMP, citons le cas de Stéphane Diebold, qui se présentera dans la quatrième circonscription, alors que Bertrand Serpe est le candidat investi par la droite. Il est exclu, parce qu'il faut que les choses soient claires. On ne peut pas à la fois dire « je suis candidat d'hiver droite » et « je suis UMP ». Je rappelle quand même qu'en réalité Stéphane Diebold n'a pas sollicité l'investiture de l'UMP. Si vous reprenez son communiqué de presse de candidature du mois d'octobre, il dit très clairement qu'il est candidat d'hiver droite et qu'il choisit de ne pas être candidat UMP. Ce n'est pas comparable à ce qui se passe aujourd'hui dans la dixième circonscription, dans la neuvième circonscription, dans la troisième circonscription du côté du Parti Socialiste. Résultat du premier tour, le 10 juin prochain. Marocain se dit d'un morceau de potanée pour recouvrir un livre ou un dossier. Il confère aussi au porte-documents un aspect luxueux et utilisé depuis le XVIIIe siècle pour désigner une fonction ministérielle. Un objet jamais autant convoité par les hommes politiques de gauche depuis 1997, date du dernier Premier ministre, PS. Il s'agissait alors de Lionel Jospin. En Midi-Pyrénées, les candidats au poste pour le gouvernement de Jean-Marc Ayrault ne manquent pas. En tête de liste, Jean-Michel Baillet, déjà secrétaire d'Etat en 84 et 88, puis ministre du Tourisme en 90, il pourrait obtenir le ministère de l'Agriculture. C'est un proche du nouveau président, il faisait partie de son équipe de campagne. Le député européen Kader Harif aurait également une carte à jouer dans le domaine de la coopération. Du côté du ministère de l'Environnement, Philippe Martin fut réfigure de surprise. Ses combats contre les OGM et son positionnement pour la transition énergétique confèrent au président du conseil général du GERS un statut d'outsider. Enfin, Catherine Lemorton, députée de la première circonscription de Haute-Garonne, a une carte à jouer pour un secrétariat d'Etat auprès du ministère de la Santé. Cette pharmacienne toulousaine s'est distinguée par sa lutte contre les lobbies de l'industrie pharmaceutique. Une chose est sûre, demain, c'est un gouvernement de parité, structuré autour de 15 pôles, qui sera nommé. Suite dans l'affaire des passeports biométriques, des passeports français qui ont été déclarés non conformes à la législation européenne par le Conseil d'Etat en octobre 2011. Point du litige, le nombre d'empreintes digitales exigées, 8 en France, 2 dans les autres pays européens. La procédure a été lancée par Didier Cugive, élu socialiste toulousain, et son avocat Maître Legvac en 2008. Si un décret a été publié le 18 avril par le gouvernement dans lequel il s'engageait à se mettre en conformité avec la loi, qu'en est-il des 40 millions d'empreintes déjà recueillies ? Les partis comparaissaient aujourd'hui devant le président du tribunal de grande instance à Paris pour une procédure en référé. Selon Maître Legvac, le responsable du ministère de l'Intérieur a minimisé l'ampleur de la situation et affirmait qu'ils avaient commencé à les effacer. Le délai accordé par le tribunal pour produire des preuves, la fin de la semaine, la décision doit être rendue le 5 juin. La prairie défile de nouveau occupée. Depuis samedi, une vingtaine de personnes ont décidé d'investir les lieux, un campement autogéré autour duquel débat et action s'organisent, en toile de fond, le mouvement des indignés. On a établi un campement ici à partir du 12 mai, pour fêter l'anniversaire du mouvement d'indignés qui s'est créé un peu partout en Europe. C'est vraiment pour recréer du lien social, faire de l'éducation populaire et surtout se réapproprier l'espace public. Se réapproprier l'espace public, un maître mot pour les occupants, un message qui a du mal à passer non seulement auprès des autorités publiques, mais également parfois auprès des passants. C'est vrai que souvent les gens nous disent « ça ne sert à rien, vous n'allez pas changer le monde », mais on a tous un travail à faire individuellement et collectivement de fourmis. Et pour changer le monde, il faut d'abord le changer à son échelle, donc pour ça il faut être présent dans sa ville et parler avec les gens. Initialement prévu jusqu'à demain, le campement autogéré pourrait durer plus longtemps sur la prairie des filtres. En attendant, les actions se poursuivent pour les occupants, la bonne humeur également. Le CMP, centre médico-psychologique pour enfants et adolescents de Colomiers, déménage. Le CMP, rattaché au service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHU de Toulouse, était depuis 12 ans dans des locaux devenus vétustes. Il est désormais installé, place du 19 mars 1962, et dispose de plus de 300 mètres carrés. Le CMP est un centre de consultation et de soins ambulatoires de proximité. Enfants, adolescents et leurs familles sont accueillis en consultation pluridisciplinaire afin de mettre en place un projet de soins pour le patient. Les CMP mènent également des actions de prévention des troubles psychiques. Il existe 6 CMP mises en place par le CHU de Toulouse. Ce week-end, la place du Capitole était investie par des graffeurs locaux et internationaux. L'association Art, Rêve et Action avait invité 30 artistes de tout pays pour confronter leur talent et montrer une autre image du graphe que le cliché du tag sur le mur. C'est important pour nous que le public comprenne aussi tous les différents styles du graffiti. C'est assez marrant de voir les réactions des gens. Ils sont toujours très positifs. Il y a même beaucoup de publics qui passent, qui voudraient racheter les panneaux, etc. C'est assez marrant de voir les réactions des gens. Pour une fois que c'est, pas sur les murs, mais sur du bois fait pour, c'est très chouette. C'est un vrai art finalement. Ça permet aux gens de découvrir un peu ce que c'est et de voir que c'est pas forcément mal pour les graffitis. Et pour ceux qui voudraient faire durer le plaisir, les œuvres seront ensuite déplacées dans d'autres lieux de résidence. La Ligue de football professionnelle vient de désigner Etienne Capoue parmi les 11 meilleurs joueurs de cette saison. Une distinction qui vient récompenser une année aboutie, couronnée de 3 buts et 3 passes décisives avant le dernier match face à Ajaccio. Dimanche, depuis 2009 et André-Pierre Gignac, aucun joueur du TFC n'avait obtenu une telle distinction. A 23 ans, Etienne Capoue, annoncé partant à l'intersaison, reste lié au club jusqu'en 2015. Premier instant du festival Alorchante à Montauban. Hasard des calendriers, le jour de l'investiture du nouveau chef de l'État. Ce sont des groupes engagés qui sont à l'affiche ce soir à Eurythmie. Ce qu'apporte la gauche aujourd'hui, ça va être de l'oxygène. C'est pas mal. On a eu marre d'entendre les Arabes, les immigrés, les Roms, les musulmans, les Arabes. Il y a encore beaucoup de batailles à mener, même avec une gauche au pouvoir, quant au sort réservé aux enfants des quartiers, aux populations immigrées. Chanteur engagé, je sais pas si on veut faire un petit sketch, je sais pas ce que c'est qu'un chanteur dégagé. Donc voilà, on est parti là-dessus. Et ce qu'on veut faire, c'est de dire les choses telles qu'on les voyait de notre fenêtre actuellement. Les grandes bouches, dont les membres sont issus de motivés et de 100% collègues, chanteront bien ce soir Molex. A partir de demain et jusqu'à samedi, toutes les têtes d'affiches du festival ont été nommées aux victoires de la musique cette année. Donc on va avoir demain les Brigitte, enfin Brigitte, c'est le duo avec un chœur de pirate et Claire de Namur. On va avoir Hubert-Félix Stéphane, qui a été enfin reconnu par la profession, avec Carmen Maria Vega, une ancienne découverte aussi en première partie jeudi. Vendredi, on va avoir Camille, qui a aussi connu nos découvertes. On est en 2003, ça remonte à quelques lunes. Et samedi, ce sera au tour de Thomas Dutronc de fouler la scène de Rhythmie.